Bonjour, vous êtes le représentant du mouvement rural des jeunesses chrétiennes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir participé à l'élaboration de ce Livre Blanc pour la Paix ? Pour le mouvement rural des jeunesses chrétiennes que je vous présente, participer à ce Livre Blanc pour la Paix, c'est l'occasion de contribuer à notre manière en tant que jeunes à cette prise de conscience de la problématique de la culture de la paix qui n'est pas assez diffusée aujourd'hui. Du côté des jeunes, en tout cas, les questions de guerre sont souvent des questions qui soulèvent leur indignation, qui soulèvent aussi les injustices. Et nous, en tant que militants, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne notre part là-dedans. C'est quelque chose qui a été renforcé aussi par les séries d'attentats dont a été frappé la France, des attentats qui nous ont fait prendre conscience que mener la guerre à l'autre côté du monde pouvait avoir aussi des conséquences chez nous, et qu'il fallait intervenir pour faire changer cela. Et c'est pour ça que nous, en tant que MRJC, l'association d'éducation populaire, on souhaite organiser un festival international pour la paix en 2018. Et on s'est dit que ce livre blanc était une première étape de convergence avec toute une série d'associations, de syndicats, de partis politiques, pour faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, et qui travaillent sur des problématiques très très différentes, que ce soit le milieu rural, l'action syndicale, le droit des femmes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Se dire qu'on peut se retrouver autour d'une même problématique qui est celle de la promotion de la culture de la paix, et que nous, on a envie de prendre en charge en tant qu'association. Et donc cette problématique-là nous a permis d'intéresser aussi dans ce cadre du livre blanc, parce qu'il ne sort pas dans la campagne électorale, et que la campagne électorale est tournée avec des candidats qui proposent des solutions pour la jeunesse, qui pour certains sont des solutions militaires, retour du service militaire, vision passéiste de la remise en ordre de chez les jeunes, et qu'il nous faut, selon nous, un petit peu point, en disant que les jeunes peuvent être des ambassadeurs de paix, d'une autre manière, il n'y a pas que la solution militaire pour encadrer. Les jeunes, on peut émerger ce livre blanc en faveur de la paix. En tant que jeunes ruraux, quelle est la particularité de la paix dans la ruralité ? Dans la ruralité, ce qui peut être dit, c'est qu'aujourd'hui, certaines forces politiques essayent de monter les jeunes du milieu rural contre les jeunes des banlieues populaires, notamment, et qu'il faut prendre conscience de ce montage, mais qu'un artefact, ce n'est pas une réalité, ce montage, et il faut construire des ponts entre les banlieues populaires et les territoires ruraux pour apprendre à se connaître, et puis permettre aussi aux jeunes du milieu rural de pouvoir découvrir des questions de coopération, vivre la question de la culture de la paix dans leur éducation, qui peut passer à travers l'école, à travers le sport, à travers pas d'autres initiatives. Mais en tout cas, c'est sûr que dans le milieu rural, on n'est pas forcément sensibilisés à cette question de la paix et certaines évolutions politiques et médiatiques amènent à monter les incontres le monde. Donc il y a un enjeu à faire que les territoires ruraux prennent leur part à construire un discours de paix et non pas à bâtir des discours de concurrence entre les territoires, parce qu'aujourd'hui, le chômage, qui frappe tant les banlieues populaires que les territoires ruraux, monte les territoires les uns contre les autres. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et en tant que chrétien, la paix est aussi au cœur de la chrétienté, de votre engagement de foi ? Tout à fait. Ce qui est à t'en relever, c'est peut-être reprendre des phrases, une phrase notamment qui dit « Ne fais pas moins plus petit que toi ce que tu voudrais pas qu'on fasse », qui est une phrase qu'on trouve dans la Bible, mais qui est une phrase qu'on trouve aussi dans la Constitution de 1793 et dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc ça, c'est des choses qui nous margent en tant que chrétien, c'est de se dire « La guerre ne peut pas être une solution parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous l'applique à nous-mêmes. » Ça, c'est des messages qu'on peut prendre dès le plus jeune âge et que nous, on travaille avec les jeunes avec eux qui nous rejoignent dans notre association. Donc c'est quelque chose qui nous paraît fondamental et la deuxième chose, en tant que chrétien, c'est qu'on a une vision des croyances, en tout cas, le fait de croire doit nous aider à apporter une vision universelle. Le fait de croire ne doit pas nous enfermer dans une croyance meilleure qu'une autre. Et ce livre blanc nous permet aussi de dire qu'on peut aller rencontrer d'autres gens qui n'ont pas forcément les mêmes croyances que nous, mais qui servent le même message universel, en l'occurrence celui de la paix.